bonjour alors aujourd'hui on va continuer notre album donc moi j'ai pris un autre papier et je vous avais dit de décorer vos pages donc on va l'ouvrir comme ceci moi j'ai commencé à la décorer donc cette partie là on va venir la coller sur le bord bien droit comme ceci alors voilà j'ai collé cette partie là alors moi j'ai pas décoré tout complètement j'ai fait le plus gros j'ai bien mis mes aimants pour que cette partie là reste fermée et la déco du tout je le ferai après parce qu'en fait ce qui est bien avec ces dyes c'est qu'on peut prendre des chutes de papier puisque c'est des bouts en fait les deux bouts de côté et les deux bouts du haut séparément donc du coup avec les chutes de papier on peut faire l'entourage donc mon entourage et puis ma petite déco je la ferai après donc on avait coupé l'acétate alors vous mettez une bande de double face devant et à l'intérieur à l'extérieur et à l'intérieur une fois vous avez mis le double face vous prenez la deuxième partie alors pareil moi je l'ai décoré comme ceci le papier vous allez coller l'acétate cette bande là au centre de votre page comme ceci et ensuite vous allez coller le tout ici de façon à ce que cette partie là ne dépasse pas donc vous regardez bien il faut pas que ça dépasse la partie du dessus autrement ça ferait pas joli alors là vous voyez je l'ai déjà collé sur le bord cette partie là va venir bien droite et l'acétate est bien droit collé sur le bord alors moi ce que je fais je mets le double face plus un peu de colle là vous voyez j'ai mis des coups de crayon pour que ce soit bien centré et maintenant je vais défaire mon double face mettre de la colle tout le long et je vais venir coller cette partie là ici sans que ça dépasse de cette partie là alors une fois que vous avez collé cette partie là on va venir remettre du double face parce que l'acétate dépasse donc on va revenir mettre de l'acetate du double face sur l'acétate et on va faire l'intérieur alors on prend une feuille à quatre que que l'on coupe à 11 cm on vient positionner sur la page on trace en bas pour avoir la hauteur on coupe et dans l'autre sens on fait un pli à 1 cm du bord on marque le pli on coupe les angles et cette partie là va venir se coller à 1 mm du bord pour pas qu'il y ait de gêne par rapport à cette partie là on reprend la chute de papier et on va venir la positionner dessus et pareil on prend la hauteur on fait un pli à 1 cm du bord 3 mm 3 mm plus loin on va faire de 3 mm on refait un pli on plie le tout et à 10 cm on coupe les angles et cette partie là la dernière sera collée en face alors voilà mes deux parties sont collées alors au niveau de la décoration j'ai juste positionner ces deux parties là j'ai mis un fond de papier décor et au niveau des encadrements j'ai pris ma découpe et j'ai mis un centimètre de plus de chaque côté j'ai fait un encadrement de blanc et le papier décor et j'ai positionné en fait ma découpe dessus donc on fait exactement la même chose et puis j'ai centré pour avoir une petite bordure tout le tour pour que ça fasse joli je l'ai positionné en haut et celle-ci je l'ai positionné en bas donc voilà au niveau de la décoration alors au niveau de la carte pour le papier là vous l'avez carrément dans le papier du coup vous la découpez vous mettez du craft et du blanc et vous centrez par rapport à cette partie là c'est à dire que vous allez positionner votre carte de façon à la mettre au centre là que ça soit bien droit et une fois que vous serez bien centré pour la première n'oubliez pas de mettre l'aimant de ce côté là avant de coller cette partie là et ensuite normalement elle devrait se mettre se positionner tout seul alors pour votre éventail il va vous falloir un morceau de papier uni de 8 cm sur 19 cm et tous les 5 mm il va falloir faire un pli et faire votre éventail alors si vous avez une plaque de marquage ça sera beaucoup plus simple mais moi je l'ai fait avec mon massico ça a été quand même et après c'est un peu minutieux pour faire les plis et avoir son éventail vous mettez de la colle entre les plis vous tenez alors moi j'ai mis une petite pince pour que le maintenir comme ceci et puis le temps que ça sèche alors maintenant pour le cache vous prenez une chute de papier que vous avez coupé à 7 cm on va faire un carré sur 7 cm ensuite on va le couper en diagonale bien le mettre sur le bord on va faire un premier pli à 1 cm et un second 5 mm plus loin pour avoir l'épaisseur en fait de l'éventail on refait la même chose de l'autre côté 5 mm plus loin on refait un pli on coupe au premier croisement en biais ici au premier pli comme ceci on marque les plis vous avez votre épaisseur et il faudra décorer cette partie là et il va venir comme ceci accueillir l'éventail et vous allez le déplier plus ou moins pour qu'il prenne l'espace de votre cache et vous n'aurez plus qu'à le mettre dans l'album et faire votre petite décoration alors maintenant on va faire l'autre côté on prend une feuille A4 qu'on vient positionner dessus alors moi je laisse 2 mm à peu près en haut 2 mm en bas donc il n'y a presque rien à retirer dans l'autre sens on fait un pli à 1 cm du bord on plie cette partie là pour aller 3 cm plus loin faire le second pli c'est à dire cette partie là va être collée et il vous faut une tranche de 3 cm on plie le tout on positionne sur l'album alors sur le bord je glisse un peu pour que ça soit plus visible et ici à un peu près à la même distance il ne faut pas que ça soit près du pli on trace et on coupe alors pareil je vous conseille de décorer votre page alors pour bien durcir au niveau de la tranche alors toujours le kraft à l'extérieur et à l'intérieur alors voilà j'ai mis mon kraft au niveau de la tranche recto verso j'ai fait deux petites bandes de chaque côté de 2 cm j'ai laissé une petite bande blanche et j'ai mis du kraft juste ici alors avant de décorer complètement cette partie là n'oubliez pas de mettre un aimant vers le centre alors moi je le mets tout de suite avec du double face comme ceci il est maintenu et maintenant vous pouvez décorer cette partie là et ensuite on va faire cette partie là également on place une feuille à 4 pour avoir la hauteur on trace on va on coupe dans l'autre sens on fait un premier pli à 1 cm du bord un second 3 mm plus loin on plie le tout on coupe à 12 cm on coupe les angles et cette partie là on vient la coller sur le bord alors voilà alors voilà cette partie là est collée on reprend une feuille à 4 qu'on coupe à 11,5 dans l'autre sens on fait un pli à 1 cm du bord on coupe à 12,5 on ouvre cette partie là on positionne en haut on trace en bas on refait un pli un centimètre plus loin on coupe Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, on coupe les angles. Il n'est pas doté des traits de crayon, on coupe les plis et cette pochette va venir à 1 mm du pli pour ne pas qu'il gêne au niveau du pli, va venir se coller comme ceci. Alors voilà, vous avez votre pochette, votre rabat, maintenant vous avez juste la déco à faire. Donc n'oubliez pas le craft avant le papier décor et vous aurez également une pochette à mettre comme ceci, enfin une pochette, un porte-photo juste ici, vous avez le papier décor à mettre et ensuite il faudra venir coller cette partie là, comme ceci, sur le bord une fois que tout sera décoré. Et avant de mettre votre papier décor, pensez à mettre un aimant pour que lorsque vous allez tourner la page cette partie là reste fermée. Alors cet aimant là va servir pour fermer cette partie là et en même temps pour l'acétate. Alors voilà, j'ai collé cette partie et maintenant on va faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur, je fais un peu de pince, on prend une feuille A4 que l'on coupe à 20 cm et demi. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, un second pli 5 mm plus loin. On plie le trou et là on vient couper à 20 cm. On marque les plis, on coupe les angles et on fait cette partie là 4 fois. Alors moi je me suis avancée, j'en ai déjà fait 3 que j'ai décoré. Alors 1 sur 2 avec du craft et j'ai inversé de l'autre côté pour consolider le tout. Et là, je l'ai fait 3 fois. Donc celui-ci, je vais mettre de la colle ici et je vais le coller comme ceci. Une fois que vous avez tout décoré, moi je vais le faire avant de le coller. Cette partie là, ici, vous allez la coller au fond de l'album. Alors vous faites en sorte qu'elle ne dépasse pas de cette partie là. Alors voilà, il se trouve comme ceci. J'ai collé cette partie là. Je l'ai décoré. Maintenant on va couper l'acétate. En fait, l'acétate, vous prenez une bande de la largeur de votre porte-photo. Et ensuite, on va le plier à 2 cm du bord. Comme ceci, on plie bien pour avoir la marque. Et ensuite, on fait un second pli à 3,5 cm. Et on marque bien le pli. Comme ceci. Alors, pour avoir la hauteur de l'acétate, il faut prendre la hauteur de page, c'est-à-dire 20,9 cm. Donc vous, vous avez peut-être un millimètre de moins ou un millimètre de plus. Tout dépend puisqu'on positionne le papier pour tracer. Alors, moi j'ai dit 20,9 cm. Je positionne comme ceci. Et je coupe. Alors, vous mettez du double face ici. Et vous allez venir coller au centre. Il va falloir regarder que ce soit bien droit ici. Et que ça tombe au centre de cette partie-là. Voilà. J'ai mis l'acétate. J'ai remis du double face pour le maintenir comme ceci. Et quand je décorerai, comme ça, il ne bougera pas. Il sera collé aussi avec le papier décor. Donc, avant de coller, une fois que ça sera bien placé. Avant de coller ceci, il faut faire l'éventail pour donner du volume en dessous. Et ça sera plus simple pour vous. Et ensuite, vous collerez votre porte-photo. Alors moi, ça ne sera pas celui-là parce que j'ai mis le même papier. Mais il faut une couleur différente. Mais vous collerez votre porte-photo. En dessous, vous mettrez l'aimant pour qu'il colle avec celui du dessous qu'on a mis juste en dessous. Et vous en mettrez un second à l'arrière. Donc maintenant, on va faire l'éventail pour pouvoir mettre sur cette partie-là. Pour l'éventail, il va vous falloir un papier de 9,5 sur 30 cm. Et vous ferez des plis tous les 1 cm. Parce que l'éventail à l'intérieur, il est beaucoup plus épais. Du coup, on va faire le triangle pour l'accueillir. Il sera un peu différent. Puisqu'au lieu de mettre 0,5, on va mettre 1 cm. Donc vous faites un carré de 10 cm sur 10 cm. Et vous le coupez en diagonale, comme l'autre. À 1 cm du bord, vous faites un pli. Un second pli, 1 cm plus loin. Vous faites dans l'autre sens la même chose. On coupe au premier croisement. Et là, vous aurez votre triangle pour votre éventail. Vous n'aurez plus qu'à faire le décor de cette partie-là. Voilà, ça donne ça une fois que vous avez décoré. Moi, j'ai mis du feuillage, des fleurs. Et j'ai mis mon éventail comme ceci. Voilà, une fois que vous aurez collé votre porte-photo, il y aura quelques petites décos à faire. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada